Salut les lions, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de décembre 2023. Ce tirage dresse aux lions en signes solaires. Vous pouvez aussi regarder vos autres signes. Ne baissez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Alors, on va faire un tirage général et puis on m'a dit de prendre un conseil pour vous. Donc c'était soit une surprise, soit un conseil. Et le pendule a choisi un conseil. Et il était un petit peu timide pour prendre les cartes après. Donc bon, on va voir. Il y a peut-être un petit truc à débloquer, les lions, pour ce mois de décembre. Alors c'est parti les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, pour ce mois de décembre 2023 ? Que va-t-il se passer ? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ? Elle est tombée à l'envers. Je l'ai remis, le jeu était à l'envers, je l'ai mis à l'endroit, elle est tombée à l'envers. Mouvement l'air. Le 22, ouais. Les lions vous disent que vous ne bougez pas en fait. Vous ne changez pas d'air. Vous devriez bouger, avancer, peut-être déménager, voyager, je ne sais pas, aller vers l'autre, vers les autres, faire un pas. On a le 22, le 4, sortir d'une zone de confort, de sécurité et vous ne bougez pas. Je ne sais pas, ça n'avance pas en fait. Peut-être qu'il faudrait changer d'air aussi. Changer d'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh ! On a le magnétisme, l'attraction, le 37, d'accord, le 10, la route fortune, un grand cap à passer. Ah ouais, vous, vous êtes en mode peinard, quoi. Je vais penser un peu aux gémeaux qui se reposaient sur leur laurier, pardon. Vous êtes en mode, ah non, moi je n'ai rien à faire, moi j'attire. Moi j'attire l'autre, les autres, la réussite, je ne sais pas quoi. On vous parle de passer un cap. Ouais, mais ça fait depuis combien de temps que vous attendez un changement ? De passer un cap, qu'il y ait un déblocage, qu'il y ait une nouvelle marche, qu'il y ait une nouvelle étape et qu'il ne se passe rien. Vous êtes en mode, moi j'attire, quoi. Peut-être, il y a un rapport avec un enfant, des enfants aussi. Ah, moi je, ce n'est pas moi qui décide. Si j'ai un enfant, des fois, si ça ne marche pas, il faut mettre d'autres situations en place, peut-être se poser des questions sur son couple, peut-être, je ne sais pas, moi, il y a d'autres façons d'avoir des enfants, adoptés. Enfin, on a peut-être des questions d'enfants, sinon c'est par rapport aux enfants. Ah, moi c'est mon enfant qui décide, quand il sera prêt, quand il sera grand. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ça, c'est bizarre. Ce n'est pas les enfants qui décident, c'est les parents. Quand même. Vous, vous savez, vous avez le recul. Enfin, j'espère que vous avez fait des enfants en étant adultes, quoi. Mais c'est vrai que des fois, on se demande, certaines personnes. C'est le parent qui a le recul, qui a la... Bien sûr qu'on dit, la vérité sort de la bouche des enfants, ça, c'est vrai. Mais vous pouvez garder votre âme d'enfant, donc savoir la vérité, garder le côté intuition et le bon sens, ça, c'est vrai. Mais avoir le recul, l'expérience, la maturité de l'adulte, décidez-vous. Au lieu de, c'est mon enfant qui décide, je ne sais pas quoi, bizarre. Alors, on a la glace, la pureté, le 33. Ouais, mais là, c'est bloqué, les gars. Les gars, les meufs, je ne sais pas qui, là. Bon, le tirage serait plutôt pour des lions, polarité masculine. Je le dis direct, quand j'ai des conseils, ça veut dire que la personne, il y a des choses que la personne ne fait pas. Donc, il y a un travail sur soi qui ne va pas jusqu'au bout, un équilibre qui ne va pas jusqu'au bout. Et pour moi, là, je le sens plus, c'est de l'ego, quoi. Je ne pense plus, ça ne veut pas dire que c'est pour les hommes, ça peut être homme ou femme. Peut-être que c'est la personne en face de vous et ce n'est pas vous, le lion féminin, féminine, qui regarde, je ne sais pas. Mais là, vous voyez, c'est complètement bloqué. C'est figé, figé dans la glace. En plus, c'est froid, les cartes sont, je ne sais pas, froides, elles sont sombres, obscures. J'ai envie de remettre le chauffage, là. On a le 33, le Christ. Peut-être que vous dites non, parce que le Christ, il a laissé faire, lui. Lui, il n'a pas bronché quand on l'a arrêté. Je ne sais pas, peut-être que vous vous dites, voilà, c'est mieux, je représente le lion, c'est le cœur, les valeurs Christiques. C'est genre, ce n'est pas moi qui décide, qui fait, je ne crois pas. Pas toujours. Puis on voit ce que ça donne. Alors, on a le foyer, le confort. Vous savez quoi ? Moi, je crois que c'est plutôt parce que c'est confortable. Voilà, c'est un peu comme les gémeaux. Vous avez relaxation ici. C'est plus facile de rien faire. On se raconte que c'est mon enfant qui décide, c'est les enfants qui décident, c'est l'avenir, c'est je ne sais pas quoi, qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut rien dire, qu'on ne peut pas avancer, faire deux pas, que je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est justement parce que vous aimez bien votre petit confort, je pense. Et il y a un côté, en fait, c'est vous le bébé. C'est vous, je pense, l'enfant dans la situation. C'est je me laisse porter, quoi. On me coucoune, hein ? On s'occupe de moi. On a le 11 par rapport à un lien d'âme. Oh, c'est l'autre qui doit faire. C'est l'autre qui doit faire. Moi, je suis l'enfant. Que l'autre fasse. Quand l'autre voudra partir, quand l'autre voudra parler, quand l'autre voudra coucher, quand l'autre voudra avancer, quand l'autre voudra se séparer. Voilà. Les feux de brousse, la fureur, le 10, eh bien, on vous dit, non, les gars, les meufs, on vous dit, alors là, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est soit il va se passer un réveil à l'intérieur de vous, ou il faudrait, pour qu'il y ait ce 10, pour qu'il y ait ce changement, qu'il y ait un cap, il faudrait qu'il y ait un feu qui s'anime à l'intérieur de vous, là, une action. Ou soit on ne va pas vous laisser comme ça figé, quoi. Il faut avancer, quoi. En plus, c'est assez triste. Moi, je trouve que c'est assez austère. C'est un truc confortable, quoi. Mais ce n'est pas confortable. Enfin, je ne sais pas. C'est un peu se contenter médiocrement, quoi. Et on a la pluie, la fécondité, le 35, le 8, la force. C'est votre carte. Normalement, vous représentez le courage, la maîtrise. Là, c'est je maîtrise de rien faire. Mais il faut avoir le courage aussi. On a la fécondité, sinon ça ne mènera à rien. Il faut que ça fasse pousser quelque chose, que ça donne naissance à quelque chose. OK. Bon, alors, on continue. Moi, je suis là pour du développement personnel, au cas où les gens se demandent. Ce n'est pas des prédictions. Voilà. Il peut y avoir des prédictions pour ceux qui ont bien travaillé. Il y a des signes qui ont eu des prédictions et il y en a d'autres qui ont eu des conseils. Et puis, souvent, dans les conseils, ça vous dit peut-être ce qui va se passer si vous appliquez, quoi. C'est bon conseil, en réalité. Si vous pensez que ce n'est pas des bons conseils, vous n'écoutez pas, tout simplement. Très bien. Alors, on peut enchaîner. Donc, sur le mouvement, l'air à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lieux ? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Écoutez, les cartes, elles sont très claires. On vous dit, c'est à vous de parler. C'est à vous, en premier, de déclarer votre flamme. C'est à vous, en premier, de parler à quelqu'un. C'est à vous, en premier, de vous exprimer. En tout cas, c'est à vous de le faire, là, actuellement. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Soit l'autre l'a fait aussi, vous devez renchérir. Chacun son tour, ping-pong. Soit ça n'a pas suffi. Donc, il y a une idée de sortir de sa zone de sécurité, d'entamer un mouvement et de s'exprimer. Ce n'est pas forcément en amour. Ça peut être aussi en amitié, ça peut être en famille, ça peut être dans le travail, ça peut être aux yeux des autres, ça peut être dans une communauté sociale, je ne sais pas. Il faut parler, il faut s'exprimer. Il va falloir faire quelque chose. Alors, sur le magnétisme, attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. On vous met en garde, les lions. On vous dit, on vous aime bien, les lions. D'accord ? Vous avez du magnétisme, vous vous attirez. En général, vous êtes beau, vous êtes flamboyant, vous êtes attirant parce que sociable, brillant. On aime bien tout ce qui brille et puis on est gentil. En même temps, on a du cœur. Mais attention, ça ne marche pas comme ça, la vie. Ce n'est pas tout le temps que j'attire. Ce n'est pas que j'ai fait un petit peu ou que j'ai fait pendant 25 ans. Donc, maintenant, je me repose pendant 25 ans. Plus, même. Dépassons pour se faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, non, là, il est censé y avoir un cap. On attend de vous qu'il y ait un mouvement. Si vous regardez ces tirages, c'est que, à moins que tout aille bien dans votre vie, si vous ne voulez aucun changement, je comprends que vous attiriez. Mais des fois, même, c'est se reposer sur ses lauriers. Si tout va bien, faites-en profiter les autres. Exprimez la recette du bonheur. Vous ne pouvez pas la garder pour vous. C'est comme pour les gémeaux. Bref, peut-être débat et gémeaux-lions, d'ailleurs. On jurait que ça va souvent ensemble. Les signes d'air, les signes de feu, assez cul et chemise. Tout ça pour dire. Donc, attention, vous mettez en garde. Vous ne pouvez pas que attirer. C'est vous qui décidez, ce n'est pas l'enfant. Il y a des choses à mettre en place si c'est en rapport avec les enfants. Et vous n'êtes pas un enfant. A priori, vous avez 18 ans, si vous me regardez. Donc, au minimum. Donc, il y a des choses à faire. Alors, sur la glace, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tomber à l'envers. Engagement. Votre vie amoureuse célèbre à un niveau supérieur d'engagement. Ouais. En fait, je crois que vous ne voulez pas vous engager. Ça peut être dans une cause. Ça peut être dans un combat. Ça peut être dans une relation. Ça peut être auprès des autres. D'accord. Mais on doit... Ben oui, dans la vie. Vous croyez que vous pouvez vous la couler douce ? Vous êtes incarné pour rien foutre. Non, les gars. Je dis direct. Donc, il y a une idée de s'engager. Vous ne voulez pas vous engager. Pour certains, vous ne voulez pas mettre en place le désengagement. Le démariage, le divorce, la séparation, la démission. Quitter les amis, cette famille, cette communauté, cette religion. Je ne sais pas n'importe quoi. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre oeuvre spirituelle. Ben tiens, quand j'en parlais. Pour certains, vous restez figé. Vous êtes spirituel et vous n'êtes plus religieux. Vous n'êtes plus dans cette religion-là. Mais, ok, mais il faudra que les gens le sachent, d'une certaine manière. Ou le dire au moins aux gens que vous côtoyez, qui sont toujours là-dedans, à la rigueur. Pour d'autres, vous n'en avez rien à carrer. J'ai beau essayer de vous secouer, que vous ne pouvez pas rester figé comme ça, que la vie, ce n'est pas que d'attirer, c'est de faire aussi. Ça vous passe au-dessus de la tête. Aucun engagement spirituel. Vous vous en carrez complet. Ben moi, je vous mets en garde, parce que je ne crois pas que vous avez le droit de vous en foutre. On est nombreux sur cette terre, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être guidées, de comprendre des choses, de se remettre dans le droit de chemin, de s'aligner, de travailler sur vous. Et vous, vous vous en carrez le cul. D'accord. Très bien. C'est très égoïste. Alors, sur le foyer, qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, je ne pense qu'à ma gueule. Tomber à l'envers. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ah ouais. Bon, ok. On est bien dans son petit foyer, dans sa petite maison, dans sa petite famille, dans son petit couple. Et on ne veut pas laisser partir cette personne. C'est un ex. Vous ne couchez plus avec cette personne. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez plus. Enfin, vous devriez, en tout cas, voilà, divorcer, vous séparer, déménager. Mais, euh... Moi, hein. Peut-être même que vous n'êtes plus ensemble. Mais vous ne voulez quand même pas laisser partir cette personne. Mais vous ne foutez rien. Vous n'allez pas lui parler. Pour certains, ce n'est pas un ex. C'est les enfants. On ne veut pas les voir grandir. Oh non, on ne veut pas qu'ils aillent à l'école, qu'ils fassent leur truc. Ou les animaux. Pourquoi pas. Oh non, je le garde à la maison. Je ne sais pas. Bon. D'accord. Alors, on continue. Tu vas dire, je vais vous défoncer comme les gémeaux. Ben non, mais parce que je ne sais pas. Là, c'est le combo. Se reposer sur ses lauriers. Égoïsme. Non-engagement spirituel. Et dépendance affective, matérielle, sociale. Là, je ne sais pas quoi dire. On ne sait pas si c'est du féminin ou du masculin. Un peu des deux, je pense. Alors, ici, le huit de feu. Bam, la communication. Moi, j'en ai rien à carrer. Dieu, la source, les anges gardiens, les archanges, moi. Tout le monde vous dit, on va te défoncer. On va te le répéter. Arrête cette vidéo parce qu'on va te répéter encore de parler. Tu ne veux pas bouger. Tu ne veux pas avancer. Tu ne veux rien faire. Tu dois pourtant parler, t'exprimer, déclarer des sentiments, dire ce que tu penses, le dire aux gens, le dire au travers d'un travail, d'un projet, d'une tribune. Tu fais comme tu veux, mais tu dois t'exprimer, tu dois parler, tu dois bouger. Ok. Alors, sur le magnétisme, et attention au drapeau rouge, on a le 7 d'air. La trahison. On vous a prévenu, les lions. Mais vous n'en avez rien à carrer. Vous vous en foutez. Vous dites, moi, je m'en fous. J'attire les choses à moi. Jusqu'ici, ça a très bien marché sans parler, sans rien faire, sans faire quoi que ce soit, sans provoquer le destin, en se contentant, étant bien comme ça, le cul sur sa chaise. Je ne sais pas pour qui est ce tirage. Encore une fois, ce n'est peut-être pas tous les lions qui me regardent. C'est peut-être même la personne en face de vous, si vous êtes le lion polarité féminine équilibrée. Bref. Mais là, pour certains, on vous dit, ben non, en fait. On vous a mis en garde, on vous remet en garde, et vous allez être trahis. Vous allez, voilà, il va y avoir... Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? À un moment donné, c'est comme tu ne peux pas rester assis sur ton lit. À un moment donné, ne serait-ce que la poussière s'accumule, et tu dois faire le ménage. Oui, c'est un truc de base. On ne peut pas rester inerte comme ça. Donc, il faut être en mouvement, parce que vous allez vous sentir trahi par une situation. Genre, oh, il fallait que je lui dise que je l'aime. Eh bien, mince, dommage, il est en couple maintenant. Il est même marié avec des gosses. Tu vois, t'es foutu. Oh, il fallait que je me rapproche de cet ami. Ben non, il n'en a rien à carrer. Il a de trouver de meilleurs amis que toi. Oh, il fallait que je saute sur cette annonce professionnelle. Mais je me suis dit que j'allais attendre, je ne sais pas, ça fait le gars qui court après, d'aller tout de suite sauter sur l'annonce. Eh bien, il y a déjà un candidat qui est pris. Mais oui, mais à force de faire son petit attracteur, le dacteur, genre j'attire, c'est pas moi, ben le temps passe. Le temps passe. Je voulais un enfant, je me suis dit que j'allais l'avoir naturellement. Ça commence à être compliqué. Ça va l'être de plus en plus. Donc là, vous allez, à force, ben voilà, il y a une question de se sentir trahi. parce que vous avez été dans l'inaction. Dans l'attraction plutôt que dans l'action. Et on vous a mis en garde, je pense, depuis un paquet de temps. Et vous n'avez pas écouté. Alors, vous allez bouger maintenant, le 6 de feu. Ah ben, du coup, vous allez bouger. Là, ça va se passer. Vous allez vous dire, ben mince, c'est vrai, c'est effectivement trop tard, je me sens trahi, je me sens blessée, je me sens abandonnée, je me sens rejetée, c'est une injustice. Non, non, c'est parce que vous n'avez pas bougé votre cul. Aux personnes à qui ça parle, je le répète. Donc, du coup, voilà. Donc, vous allez bouger. Parce qu'on ne peut pas rester glacé. Et en plus, ça va être, on ne peut rien faire, mais au bout d'un moment, il y a un souci. Du coup, même si vous ne vouliez pas vous engager ou vous désengager, concrètement, et que vous en foutez des questions religieuses ou spirituelles, et bien là, ça avance. On a le 7 d'eau. Alors, vous êtes un peu encore dans le flou. Par rapport peut-être à la spiritualité, mais est-ce que vous devez le dire aux gens ? Est-ce que c'est ça qu'on vous demande de faire ? C'est d'en parler aux amis, à la famille, dans un travail, à je ne sais pas quoi ? Est-ce que, ou alors, comment votre religion ou spiritualité influence ou pas sur la situation ? Il y a une idée de ça y est, maintenant je bouge, j'avance, je fais le mouvement qu'on me demande de faire, il vous faut en fait un coup de pied au cul, une trahison, un problème pour que vous disiez, bon allez, là je fais quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr de ce truc, c'est un peu flou. Et je pense que c'est beaucoup lié au regard des autres. En général, quand on ne veut pas parler, spiritualité, c'est à cause du regard des autres, ou quand on reste dans une religion, c'est à cause des autres. Parce que nos amis, notre famille, elle est de cette religion, et donc, ça va être compliqué. Et l'athéisme est une religion, je le rappelle au passage, pour les gauchistes athées, on peut être gauchiste croyant aussi. C'est plus rare, c'est plus rare, en général, c'est laïque, vous voyez, et en général, c'est comme ça. Alors, sur le foyer, et laissez partir votre ex à l'envers, on va faire de poétique, le valet d'air, ils se sont barrés vos anges gardiens, désolé. Lâchez prise, faites confiance à vos anges gardiens à l'envers. Donc, vos anges gardiens se sont barrés. Alors, vous pourriez vous dire, je ne fais pas confiance à mes anges gardiens, mais si ça ne vous parle pas ce tirage, ce n'est pas pour vous. Si tout va bien dans votre vie, vous avez l'impression que les choses avancent, les choses progressent, parce que vous avez mis des choses en place, et vous n'avez pas attendu le délai masqué. C'est normal de se reposer des fois. J'ai parlé, j'ai envoyé un message, j'ai contacté, j'ai contacté l'annonce, j'ai exprimé aux gens, je reste un peu, j'attends voir si ça infuse. Et puis, est-ce que les choses dans la vie avancent, progressent, continuent, ça se passe ? Et quand ça commence à stagner, voire à décliner, ou qu'il ne se passe rien, il faut peut-être faire quelque chose. Pour certains, vous avez entendu le laps de temps maximal, et on a décidé de se dire, on a d'autres personnes à s'occuper que vous. Notamment pour ceux qui se contentent dans leur petit foyer. Je suis dans mon petit couple, bien sûr que c'est un ex, ça devrait être un ex, il faudrait que je lui dise que ce soit un ex, mais c'est confortable. Bien sûr que mes enfants devraient grandir, ou que moi-même, je devrais quitter le foyer, le nid, mais voilà, tout ça, ou ces trucs, le travail aussi, on est pépère, on est plan-plan, enfin, je ne sais pas quoi. Eh bien, ok, on ne vous serait plus guidés. Alors, si ça ne vous parle pas, vous ne voulez pas entendre ça comme vous voulez, mais dans ce cas-là, votre vie va très bien, les choses bougent, avancent et progressent, et évoluent. Sinon, eh bien, ça, c'est à rien de vous le dire, parce que de toute façon, vous ne comprenez que le bâton. Voilà, il faut qu'il y ait une trahison, un problème, pour que vous vous disiez, tiens, il faut peut-être que je fasse quelque chose. On a le 7 d'épée, tombe à l'envers. Bon, ça va se réparer, la trahison. Mais pourquoi ? Parce que vous communiquez. Uniquement. Uniquement parce que vous parlez, parce que vous exprimez votre amour, parce que vous faites un mouvement, parce que vous relancez, parce que vous allez vers, parce que vous bougez. Il n'y aura pas la trahison. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a des causes qui ont des conséquences, et l'inertie a des conséquences. On a la reine de Denier. Bon, pour moi, j'ai des lions qui vont comprendre ça. Bon, voilà. Vous allez rétablir la trahison, et vous allez travailler une indépendance. Ça peut être une indépendance affective vis-à-vis de enfants, parents. Ça peut être une indépendance matérielle, professionnelle, une indépendance sociale envers des personnes qui voudraient vous garder dans une situation où que vous vous taisiez, ou je ne sais pas quoi. Ça peut être une indépendance amoureuse. Il y a une question de se sentir beaucoup mieux. Une fois que vous comprenez que ce n'est pas contre vous, mais c'est parce que vous ne pouvez pas vous la couler douce, en fait. Vous devez faire des choses et ça doit progresser. Eh bien, vous réparez la trahison et vous êtes beaucoup mieux, d'ailleurs. On a le chariot magnifique. On a une très, très belle avancée pour vous. Ça bouge, là. Ça commence à bouger. Ça va bouger. Mais ça va bouger uniquement une fois que vous êtes abandonné de vos anges gardiens et trahi, une balle dans une situation. Sinon, vous n'en avez rien à carrer. Donc, ça va avancer. Donc, il y a une victoire, il y a une réussite, il y a un déménagement, il y a un voyage où il y a juste un mouvement, une évolution. On a le roi de données. Magnifique. Si vous attendiez une réussite au niveau professionnel, carrière, argent, travail concret, c'est sûr qu'être religieux, encore que religieux aussi, parce que ça fait des communautés, c'est identifiable. Donc, on se serre les coudes, on a des trucs, souvent c'est lié à amis, famille. Donc, voilà. Spirituel, moins. Ce n'est pas évident professionnellement, mais pour certains, vous avez écarté le flou et ça marche dans ce domaine. Pour d'autres, ce n'est pas évident par rapport à la foi ici ou une sorte de spiritualité. Je ne sais pas dans quel cadre ou par rapport aux gens, mais ça ne vous empêche pas de réussir et on a le fou. Ouais, pour certains, vous êtes prêts à ce que les gens vous prennent pour un fou, éventuellement. Ce n'est pas grave. Là, il faut se lancer, il faut parler spiritualité, il faut s'aligner, il faut dire, je fais ça, je me sépare ou je suis avec cette personne ou je fais cette action ou je parle comme ça parce que c'est une question, même si vous n'êtes pas certain que ce soit ça qu'on vous demande de faire ou que ça va changer quelque chose, vous êtes prêts à le faire parce que sinon, il y a des problèmes. Pour d'autres, c'est un autre niveau peut-être. Je pense qu'il y a quand même un rapport ici avec la religion et surtout la spiritualité. Quitter la religion ou l'athéisme pour quelque chose de spirituel, même si vous n'êtes pas très sûr de ce en quoi vous croyez et des gens, comment ils vont l'accueillir, mais vous êtes prêts à vous lancer comme ça. Et pour d'autres, c'est corrélé. Ce n'est pas le sujet, vous ne parlez pas de ça, vous êtes un peu guidés par ça, mais en tout cas, vous avancez sur un truc à dire, à faire. Et l'empereur ? Camper sur opposition, la carte du bélier, un signe de feu comme vous. Alors, il y a soit vos anges gardiens qui ne bougeront pas du fait de ne plus vous guider, de ne plus être à vos côtés, parce que soit on n'est pas sûr en fait que vous alliez au bout pour tout vous dire. En fait, on a l'impression que vous faites juste un minimum, je révise au contrôle pour avoir un 10, pour avoir la moyenne et pour ne pas retaper l'année. Vous voyez cette attitude ? Plutôt que vraiment pour réussir à avancer. Et du coup, ça ne mérite même pas des encouragements. Ça mérite que vous avez compris la leçon, c'est que si vous ne faites rien, c'est coup de bâton. Donc, coup de bâton karmique ou je ne sais pas quoi. Du coup, de toute façon, vous comprendrez, vous l'appliquerez ultérieurement à quand ça se présentera et on n'a rien d'autre à vous dire que ça. Et parce que vous ne faites pas plus, parce que je crois que vous, vous ne bougez pas plus que ça. J'ai peur que vous fassiez le pseudo petit mouvement pour ne pas tout retaper, pour ne pas tout perdre, pour ne pas vraiment souffrir, pour ne pas, enfin je ne sais pas, pas grand chose. On a la reine de coupe. Ouais. J'ai l'impression que vous sauvez un peu vos fesses, pour vous dire. Vous réglez une question de trahison qui aurait impacté beaucoup de souffrances, de difficultés. mais là, vous trouvez l'excuse, je crois, de « oui, mais tu comprends, c'est parce que j'ai des enfants, j'ai des personnes à m'occuper, oui, mais tu comprends, c'est parce que j'aime cette personne, parce que je suis faible, je n'ai pas le courage, parce que, enfin, on n'a rien à carrer, quoi. Il y a des personnes qui ont des enfants qui le font, il y a des personnes qui ont quelqu'un qui le font, il y a des personnes qui, enfin, on s'en fout, en fait. Il y a des gens qui ont la même situation que vous et qui le font quand même. Donc, c'est n'importe quoi, ce que vous racontez. Je suis désolée, ce n'est pas recevable. Donc, c'est pour ça que je crois que vos angérindes ne voudront quand même pas vous guider après, malgré votre petit effort pour sauver vos fesses. On a le 10 de basson. Vous avez tellement de travail, vous avez du boulot à faire, en fait, parce qu'en plus, vous trouvez l'excuse de, je ne sais pas, la faiblesse, l'occupation, le débordement, le sacrifice aux autres. On s'en fout complètement. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas recevable. Il y a des gens qui font avec ou qui se débarrassent de ça s'il le faut pour être dans le bon chemin, pour avancer. Si vous espérez avoir du travail, vous en avez, du travail indépendant, on a le 10 de denier. Vous allez vers l'abondance. Après, quand même, on a un travail qui paye, mais il est purement théorique, mathématique, il est logique. Vous bossez, vous gagnez. Point barre. Ça ne tombe pas du ciel. D'ailleurs, je crois que vous ne croyez pas de croire pour certains. En tout cas, le tirage pour qui ça parle, ce n'est pas la question. C'est OK, je vais me mettre au boulot, je vais bien réviser et du coup, je vais avoir mon diplôme. Vous adaptez. Je vais avoir ce travail ou je vais remplir ces objectifs, je vais gérer la maison, la famille. On a le 8 de denier. Vous faites des efforts. C'est dommage parce que si vous étiez, en fait, vous êtes obligés de faire beaucoup d'efforts pour réussir, pour rattraper ce que vous n'avez rien foutu. Mais ça peut être dans tout domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être familial. D'un coup, ça vous pète et vous vous occupez de tout le truc. Ça peut être amoureux, ça peut être spirituel, ça peut être relationnel, ça peut être développement personnel, je ne sais pas. Alors que si vous faisiez les choses petit à petit, en fait, sans vous dire qu'on attire à soi et il n'y a rien à foutre, vous aurez beaucoup moins d'efforts à donner d'un coup à la fin. En plus, sans plus d'encouragement spirituel parce que je crois que c'est pénible. On a le chariot. Par contre, vous réussissez. On a une très belle réussite pour vous à la fin, les lions. Elle vient uniquement de vous. Elle ne tombe pas du ciel. Il n'y a pas du casque. Parce que vous mettez des bouchées doubles, quadriples, quintuples. Donc, il n'y aura pas d'excuses. Personne ne va vous dire « Ah oui, c'est vrai, c'est compliqué pour toi. Tout le monde n'en a rien à carrer. » Donc, vous aurez à bosser énormément. Mais vous allez y arriver. Si vous bossez énormément sans aucune excuse à vous trouver et qu'on va vous trouver parce que tout le monde s'en fout, ça va vous aller avancer. On a l'as d'épée, la vérité. Écoutez, en tout cas, ce qu'on vous a dit, même si on n'a pas voulu, on ne veut plus vous guider, visiblement. C'est la vérité, ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas avoir la foi pour être aligné, pour exprimer des choses. Vous avez le droit d'attirer à vous sans le faire. Par contre, à un moment donné, c'est coup de bâton et vous devez rattraper et bosser au taquet. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est la vérité. Si vous ne voulez entendre qu'une seule vérité, ce sera celle-là et on a le 2DT. Mais vous pourriez commencer à douter de votre système de fonctionnement. Vous pourriez vous dire « Mais pourquoi tu suis toujours à ramer à la fin ? » « Parce que tu n'as rien foutu pendant très longtemps. » Non, mais c'est un truc un peu comme ça. Donc, ça ne vous parle, ça ne vous parle pas. Je donne le message à ceux qui doivent l'entendre. Et pour moi, que je fasse un petit peu plus régulièrement aller vers les choses, aller vers les gens, plutôt d'attendre que ça tombe du ciel, comme ça, j'aurais moins à faire par moi-même. Même si vous y arrivez à la fin, j'aurais moins à faire autant d'efforts d'un coup très, très dur. Donc, qu'est-ce qu'on prend ? On a l'air, le mouvement ? Est-ce que c'est le fait de se mettre à l'action ? Moi, je pense que je vais plutôt prendre les feux de brousse. C'est comme si d'un coup, c'est la fureur. On a le 10. Pour remplir les 10 objectifs, les 10 de bâton, les 10 de denier, les 10 de coupe, les 10 de ce que vous voulez, il faut, genre, d'un coup, c'est branle-bas de combat. Mais on n'est pas obligé de faire comme ça. Si on fait régulièrement ou si on fait envers les bonnes situations, les bonnes relations, il n'y a pas de branle-bas de combat. La vie peut être cool. En fait, vous voulez tellement que la vie soit cool qu'au bout d'un moment, la vie est... est compliquée, quoi. Ça va, c'est pas dramatique, mais c'est con. C'est comme un enfant qui a besoin d'un coup de pied au cul pour ranger sa chambre. Et après, il y passe tout le week-end entier parce que c'était le foutoir pendant un mois. Mais pourquoi tu ne ranges pas ta chambre un petit peu tous les week-ends et puis tu vois un truc traîné, tu ranges le soir. C'est cette attitude-là, quoi. Moi, je ne comprends pas trop. Bon. La vie peut être plus sympa. La fête de la victoire, le conseil, le message surtout. Tu peux tout réussir, ne t'arrête pas en si bon chemin. Vous allez tout réussir. On ne s'inquiète pas pour vous, les lions. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de vous donner de conseils. On ne vous en donnera plus. Mais vous êtes en bon chemin pour comprendre que vous pourrez réussir en faisant autrement. Que ce n'est pas se soumettre que de faire. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai peur qu'il y ait une attitude un petit peu j'attire. Il y a soit une attitude j'attire, ce n'est pas à moi de faire, soit une attitude confort. Mais on peut être confortable en faisant un peu régulièrement et on peut être tout autant attirant en faisant. Moi, je trouve que c'est très franchement des gens, vous savez, qui sont en mode ce n'est pas moi qui contacte, ce n'est pas moi qui réponse, ce n'est pas moi qui relance, ce n'est pas moi qui propose. Au bout d'un an, je ne les trouve pas du tout attirants, je les trouve très détestables. Je les trouve, s'ils n'ont que ça pour attirer, il n'y a pas grand-chose. Ça fait vraiment, je hausse la tête, vous voyez, moi, on me traite souvent d'arrogante. Mais moi, je donne beaucoup par contre, vous voyez. Et je ne suis pas du genre à faire des trucs comme ça, j'attire par d'autres moyens, par des vraies qualités. Et pas juste en me la racontant, en haussant le menton et en me disant pas de ça chez moi, ce n'est pas à moi de faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Très peu attirant finalement. Enfin bref, voilà pour ce tirage Les Lyons. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Vous prenez si ça vous parle. Ça parlera aux lions à qui ça concerne. Ça peut être la personne en face de vous si ce n'est pas vous. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis un bon mois de décembre et à bientôt. Au revoir.